... Nous allons maintenant passer à la dernière partie de la discussion avec une présentation de Fange Toraval qui est musicologue, qui est, si je ne dis pas de bestise, post-doctorant chargé de recherche FMRS et qui va nous présenter des questions autour de l'écriture, enfin écriture au pluriel, réécriture, et des écritures de l'autre au XVIe et XVIIe siècle, entre parenthèses, la notation musicale des récits de voyage comme zénologie. Le mot de passe. J'en profite pour me présenter. Je suis docteur en musicologie et en histoire sociale puisque j'étais un cheval sur deux départements en France et mon travail habituellement aussi entre anthropologie de la musique, histoire des religions et histoire économique. Mais je voudrais ici parler de toute autre chose et interroger un peu ces questions de texte considérées comme médias, justement. Ces cérémonies ayant ainsi duré près de deux heures, ces cinq ou six cents hommes sauvages ne cessant toujours de chanter, il y eut une telle mélodie qu'attendu qu'ils ne sassent qu'à la musique, ceux qui les ont ouï n'auraient jamais cru qu'ils s'accordassent si bien. Et de fait, alors qu'au commencement de ce sabbat, j'avais eu quelques craintes, j'eus leur en récompense une telle joie que non seulement, entendant les accords d'une telle multitude si bien mesurée, surtout pour la cadence et le refrain de la balade, à chaque couplet tous traînant leur voix et disant « Heu, Haere, Haere, etc. », j'en demeurais tout ravi, mais aussi toutes les fois qu'il m'en souvient, le cœur m'entressaillant, il semble que je les ai encore à mes oreilles. Sans doute interpellé par la dimension nécessairement mémorielle et donc fugitive de l'expérience vécue par Jean de Léry dans une communauté toupie au milieu du XVIe siècle, Michel de Certeau faisait commencer sa réflexion sur l'articulation de l'écrit à l'oral ou plutôt sur l'usage dont une conscience scripturaire peut faire de l'oralité par cette évocation d'un chant toupinamba rapporté par la fameuse histoire d'un voyage fait en la terre du Brésil publié 20 ans plus tard en 1578. On le comprend d'autant mieux que la cérémonie décrite par Jean de Léry intégrait entre autres la remémoration d'un antique déluge qu'il ne pouvait qu'interpréter comme une inconsciente résurgence vétéro-testamentaire, écho de l'écriture par excellence, nécessairement altérée par une transmission orale que l'on imaginait alors incapable de saisir le temps, l'histoire, et condamnée à s'exprimer dans le seul espace. Oralité donc, entendue comme la communication propre du sauvage, altérité, sinon altération, entendue comme la différence induite par une totale coupure culturelle, inconscience, entendue comme le statut de phénomène dont le sens ne pourrait être révélé que par un savoir venu d'ailleurs, spatialité, enfin, entendue comme le mythe européocentriste et ô combien persistant des cultures anhistoriques inscrites dans une synchronie absolue. Ces quatre concepts qui émergent de cette évocation forment un quadrilatère que Michel de Certeau définit dans ce chapitre de l'écriture de l'histoire que je viens de citer comme ethnologique et oppose au quadrilatère historiographique européen, écriture, temporalité, identité et conscience. Articulé dans les limites du premier quadrilatère, mais systématiquement structuré en miroir du second, le récit de l'hérit que l'on célèbre depuis Lévi-Strauss comme l'archétype de l'invention du bon sauvage fait chez Michel de Certeau l'objet d'une analyse en tout point analogue à celle que Carlo Gensbourg faisait du procédé d'estrangement, de ce point de vue, la description au sens fort de chants exécutés par une communauté perçue comme ignorante des concepts de musique et d'écriture est exemplaire. Rien ne permet de mieux exprimer cette tension entre altérité et ipséité que la nécessité de recourir à des mots pour rendre compte d'une expérience irréductiblement sensible. Une sorte d'exphrasie. En 1585, la troisième édition du récit de Lévi ajoutait à cette description une notation musicale, ce qui oblige à réinterroger cette lecture. Il ne s'agit plus de décrire ce chant, mais de l'écrire. Le basculement est d'autant plus flagrant que la notation musicale affecte les cinq passages du texte faisant état de chant dupinamba. Trois décennies après son audition, cette insaisissable musique sauvage, jusqu'alors reléguée à la mémoire de l'auteur, ne relevait donc plus de la stricte oralité, du moins en termes narratifs. L'influence de ces ajouts est très significative. Il suffit pour s'en convaincre de comparer le rendu sonore de ce passage où la chanterie des sauvages jouxte les hurlements des femmes. En 1578, les interjections « Hé, hé, hé ! » figurent au mieux une succession de cris inarticulés. « Hé, hé ! » Mais sept ans plus tard, elles apparaissent comme une expression organisée et à minima stylisée. « Hé, 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 hé ! » Très différent. En d'autres termes, l'ajout de notation a permis de substituer un texte objectif à un imaginaire subjectif. Or, si ces ajouts sont évidemment motivés par la volonté de rendre les récits plus crédibles, plus authentiques, plus vrais peut-être même, leur insertion dans un contexte qui définit l'écrit comme l'instrument capable de retenir les choses dans leur pureté, je cite Léry, n'est pas sans générer un certain nombre de questions. Noté 30 ans après leur audition, ces chants invitent évidemment, et bien que cela soit trivial, à s'interroger sur leur sincérité, ou du moins leur versimilitude. Par ailleurs, l'estrangement qui trouvait sa pleine réalisation dans l'absolue oralité du chant est ici singulièrement affaibli. Quoi de plus paradoxal que d'écrire l'oralité. Ou, pour reprendre certes, d'intégrer le chant des sauvages au quadrilatère européen. Enfin, problème bien connu et toujours d'actualité, transcrire une pratique sonore selon un code qui n'en est maintenant pas, lui confère immédiatement des propriétés qu'elle ne possède pas nécessairement. Interprétation des hauteurs, des échelles, rythme, etc. Et remarquant encore l'air l'étonnante contradiction que génère le compte-rendu d'une pratique vocale dont on affirme qu'elle ignore la musique au moyen d'un système sémiotique fondamentalement associé à la musique. Ainsi devenu texte écrit, la mémoire du voyageur fut systématiquement reproduite dans les éditions ultérieures et fréquemment réutilisée dans d'autres contextes, notamment des récits de voyage. Pour en saisir la portée, il faut garder deux points à l'esprit. Le texte original présente des incohérences notationnelles qui, au vu de l'histoire typographique, n'ont rien d'exceptionnel et se résolvent aisément lorsque les référentiels sont connus. Mais quand ce n'est pas le cas, elles obligent à de sérieuses réinterprétations. Par ailleurs, ce même texte a subi d'importantes variations rythmiques et mélodiques dans les rééditions supervisées par Léry lui-même. La plupart de ces réimpressions ont fait l'objet de modifications dont je ne peux faire ici l'archéologie, mais il est manifeste qu'elles résultent bien souvent d'une volonté de donner un sens à un texte vécu comme grammaticalement erroné, tant l'original pose problème. Mais parce que ces corrections ne peuvent opérer qu'au travers d'un référentiel connu, elles induisent une nécessaire réécriture selon des critères européens. Au gré des interprétations, les cinq chants Tupinamba ont ainsi intégré ou non des demi-tons exprimés des diatoniques dont la structure se montre tour à tour pentatonique ou modale, etc. Bref, la diffusion d'une tradition orale par la notation musicale a généré un monde aussi varié qu'éloigné de celle qu'elle a pu être initialement. Elle a bien fait l'objet d'une véritable transduction, si je peux me permettre. Parmi ces différents cas de réécriture, deux retiennent l'attention. En 1609, l'avocat Marc Escarbot publiait le récit de son voyage en Nouvelle-France, effectué quelques années plus tôt. Celui-ci reproduisait plusieurs transcriptions de champs Micmac, donc en Acadie aujourd'hui, dans lesquelles il insérait une sélection de ceux rapportés par Jean de Léry, antérieur d'un demi-siècle et originaire de plusieurs milliers de kilomètres. Mais il prenait cette fois une perspective entièrement différente. Écoutons-le. Je m'approchais de la cabane de Mumbertou et je mis sur mes tablettes une parcelle de ce que j'entends dit. Ce que j'ai mis sur mes tablettes y est encore écrit en ces termes. Et plus loin, le champ est sur mes dites tablettes en ces notes. Plus question de mémoire ici ou de fugacité du champ. C'est bien la transcription d'une observation qui est revendiquée. Le texte capable de saisir à l'instant sensible dont se réclame encore parfois l'ethnologie. Cet aspect est largement renforcé par le fait que les transcriptions de l'escarbot font musicalement sens. Contrairement à celle de Léry, elle renvoie à une pratique largement documentée que Constantin Braillou a qualifiée de type trichordal 2. Excusez-moi pour le jargon. Or, par effet de proximité, cette conception objectivante de la notation réoriente définitivement la valeur des notations brésiliennes de 1585 qui, de vraisemblable, devenait vraie. Plus encore, dans son Histoire du Canada de 1636, Gabriel Sagard reproduisait à son tour le texte de l'escarbot en conservant l'interpolation de Léry à laquelle il ajoutait une adaptation polyphonique qui n'a rien à envier aux harmonisations pour piano des chants recueillis par les folkloristes de la fin du XIXe. Les chants Tupinamba subissaient ici une double mutation. D'une part, ils étaient fusionnés avec des chants micmacs sans plus aucune distinction de forme ou d'origine. D'autre part, ils étaient en quelque sorte hyper musicalisés selon des critères qui ne doivent évidemment rien à l'expérience d'Outre-Atlantique. La même année, afin de démontrer l'universalité du genre diatonique, Mara Mersen intégrait lui-même une sélection de trois chants Tupinamba à son histoire universelle où il côtoyait un air canadien. Or, c'est précisément cette sélection de chants brésiliens remémorées, entendues à distance de plusieurs semaines, que Rousseau réunissait en 1768 dans une seule et unique chanson qui cette fois-ci devient chanson des sauvages du Canada et subitement trouvait sa pleine cohérence dans le ton de « ré » ce qui, en partie séparé, n'était évidemment pas possible. Au-delà de leur caractère factice, au sens propre comme figuré, ces deux dernières transductions interpellent évidemment. D'une part, elles confèrent à chacune à sa manière une tournure résolument européenne que l'on ne peut paradoxalement considérer que comme une désécriture de l'altérité du sauvage. Mais cette opération n'est rendue au possible qu'au travers d'une conception particulière de la notation musicale, sa valeur foncièrement textuelle, objectif, pérenne, en d'autres termes, historique. Ainsi, l'insertion de notation musicale dans le récit de Léry, supposé renforcer la description d'une altérité sonore ne parvient à exprimer autre chose que l'ipséité de ses rapporteurs. Une fois objectivé, indépendamment de sa versimilitude, la mélodie n'est plus qu'une désinscription du rapport T. Mais il me semble que ce paradoxe n'est apparent. Si l'on se souvient que Léry n'avait pas pris le soin de stabiliser les notations dans les éditions qu'il avait supervisées, tout laisse à penser que rien n'indique qu'il ait effectivement compris ses transcriptions comme des textes objectifs tels que l'ont fait leur réutilisateur. Si l'on pense, par contre, à la dimension éminemment graphique de la notation musicale, il peut être fort possible de considérer ces notations comme des formes de notation iconique. Non pas la notation d'une pratique vocale qui intégrerait ses principes internes, mais l'évocation de ses qualités. Par exemple, une simple récitation bicordale sans bien préciser ce qui caractérise les deux auteurs ou un chant au contour mélodique plus développé. Ainsi, puisque je dois devoir m'arrêter, je pense, et qu'il s'agissait de parler de méthodologie, je propose donc de voir dans cette mélodie Tupinamba une invitation à ne pas considérer toute écriture comme texte, mais aussi autre chose. Merci beaucoup Franche pour cette communication absolument passionnante. Je t'avoue que pour ma part ça m'a un petit peu presque rappelé mes cours de socio-anthropologie de BAC, ça m'a ramené vers Malinovski, même si ce n'est pas tout à fait la même période, mais finalement cette question de rapport de l'occidental au non-occidental, je passe tout de suite la parole à M. Citon. Merci, c'était vraiment très fascinant de quelque chose qui brillait et de perspective. Moi ça m'a beaucoup rappelé ce qu'on discutait hier, je ne sais pas si vous étiez là, mais tout le travail sur histoire, fiction, archives, documents, fidélité à quelque chose qui est là, qu'on a à la fois traduit, trahi par le récit qu'on essaye de mettre dessus. Il me semble que d'essayer de penser le rapport réalité historique, fait historique, événement historique et histoire ou récit qui en prend charge, de se dire tiens on va regarder en détail ce que vous nous dites sur le problème de la musique. Moi je n'aurais pas pensé comme ça, il me semble que ça nous donne des contre-modèles un petit peu intéressants. Qu'est-ce que ça serait qu'une clé ? Vous dites qu'il met ça en ré ou en... Qu'est-ce que c'est qu'une tonalité pour la musique ? Qu'est-ce que ça serait du côté de l'histoire ? Quand on raconte une histoire, quand on raconte un récit, ça serait quoi les tonalités, les genres, faire du genre de l'énergie, faire du genre... Il me semble qu'on peut après reconstruire des modèles sur la façon de raconter des histoires à partir de ce que vous suggérez ici sur la façon de transcrire, réinventer des mélodies, etc. Ça c'était vraiment superbe. Et cette idée d'un alien, vraiment le voyage de l'héris, c'est une sorte de fantasme justement de nous rapporter quelque chose de complètement d'un autre continent de notre planète et comment l'alien vit parmi nous à travers des effets justement soit d'appropriation, soit... Parce que moi j'ai ce texte aussi de Rousseau, alors vous connaissez ça mieux que moi, mais il me semble... J'ai un collet qui s'appelle Yannick Seydé, je ne sais pas si vous avez vu les travaux de Yannick Seydé, S-E-I-T-E, regardez, c'est parce qu'il a beaucoup travaillé et sur le jazz et sur Rousseau et il repêche les passages de Rousseau où Rousseau décrit cette espèce de musique justement alien auquel, alors soit il a été exposé, soit dont il a entendu parler et il a une sorte de fantasme d'alien absolu dans la musique qu'il valorise parce que ce serait une sorte de pureté justement naturelle, non compromise par tous nos systèmes, etc. et donc de réinvention mais valorisante d'un alien qui n'est peut-être pas celui qui était la source et qui pourtant fait vivre quelque chose qui se veut étranger parmi nous. Et après, l'autre référence à laquelle je pensais, c'était le début du texte de Tim Ingold sur les lignes, je ne sais pas si vous connaissez cet anthropologue qui s'appelle Ingold, Tim Ingold, I-N-G-O-L-D, qui a fait un ouvrage qui était très célèbre sur les... alors ça a été traduit en français sur zone sensible de Bruxelles et ça s'appelle Ligne, je crois, parce qu'il a fait deux ouvrages en ligne mais celui-ci c'est Tim Ingold, Ligne et les deux premières parties sont... tout le livre est justement sur les lignes qui existent sous différentes formes anthropologiques, etc. et le début c'est les transcriptions des lignes mélodiques à travers justement des partitions et en quoi l'écriture est et n'est pas justement une transcripture. Qu'est-ce qui distingue l'écriture de tout ceci ? Il me semble qu'il pourrait y avoir des choses méthodologiquement intéressantes parce que Tim Ingold est un grand bonheur. Pascal a directement lancé le débat. Je pense qu'on est de nouveau tout à l'heure dans l'histoire des transferts mais le transfert qui est déjà ici comme geste d'appropriation qui pose au côté de l'essence aussi dans le rapport au rapport de force réécrire puis désécrire est-ce que ça aussi sans parler de la vienne ou en même temps qu'on le rend accessible à nos catégories occidentales également faire disparaître l'alien alors est-ce que c'est une forme de colonialisme musical si je polémique un petit peu ou bien comment est-ce que vous voyez ça ? Est-ce que c'est rendre la valeur de l'alien tel qu'il est ou bien est-ce que c'est se l'approprier pour nous le rendre accessible dans nos catégories ? ça dépend à quel niveau on se place et je pense que dans toute cette chaîne documentaire chaque auteur a vraiment des positions assez distinctes mais si on prend la fin de la chaîne Rousseau il est clair qu'il parle d'un alien fictif qui est une reconstruction mais comme vous disiez qui a malgré tout sa valeur d'alien mais ailleurs alors il est certain que le colonialisme c'est basé aussi sur ces mêmes modes de représentation de l'altérité alors est-ce que c'est un colonialisme musical ? Je n'en sais rien mais probablement que l'un et l'autre procèdent en tout cas d'un même geste C'est un reproche qu'on faisait à la vol musique de Peter Gabriel dans les années 90 j'ai beaucoup écouté mais on disait ben voilà on prend un peu des sons exotiques on les met quand même à la sauce occidentale parce que c'est quand même C'est comme ça que ça se vend C'est comme ça que ça se vend C'est comme ça qu'on connaît et voilà ça roule à l'autre mais en même temps Alors les chants de l'Escarbeau ont été enregistrés sous le titre Musique Musique de la Nouvelle France du XVIe siècle Il me semble que dans cette recherche de l'IEN notamment chez Mara Mersenne il y a une réappropriation on essaie de connaître ce que fait l'autre il enverra des capucins noter les champs des mosquées ou autre pour réellement une curiosité de connaître ce que font l'autre et dans l'objectif aussi de trouver en tout cas au début du XVIIe de trouver l'origine de la musique se disant ce qui est sans doute autre que notre musique savante très formalisée très construite représentant sans doute un état plus originelle où nous pourrons nous ressourcer ou connaître cette évolution donc cette recherche à la fois vers l'antique c'est la redécouverte de la musique des réels extraits musicaux des rares extraits musicaux qu'on a de l'antiquité grecque mais cette recherche aussi dans l'autre dans le champ des musulmans le champ des canadiens c'est aussi une recherche de nos propres origines une interrogation sur nos propres origines donc je crois qu'il y a une réelle bienveillance et pas un colonialisme en tout cas Mersenne que je connais un peu mieux de la part de Mersenne Jean-Jacques Rousseau on est déjà dans une reconstruction du bon sauvage mais chez Mersenne il y a je crois une réelle curiosité et une bienveillance vis-à-vis de nos propres origines finalement les origines de l'humanité et de ce qu'on se dit c'est comme ça que je le lis mais franchement peut-être nous me suscitons peut-être d'autres j'aimerais bien vous dire sur ça justement pour vous donner un exemple d'interdisciplinarité l'auteur que j'analyse en fait a réagi par rapport à sa recherche d'albanie de Albert Lourdes et l'imam Paris je ne sais pas si que vous nous deux chercheurs à Harvard qui ont été au début du 19ème jusqu'à la moitié du 19ème faire des recherches de terrain en Albanie sur la genèse des chants obéliques et donc du coup en fait qu'elle a fait à trouver ça assez intéressant je ne sais pas pourquoi en fait on ne s'en rend pas compte que la musique qui est assez folklorique est reliée aux chants obéliques et en fait il a fait tout un travail littéraire là-dessus où il montre en fait que Mildman Paris et Albert Lourdes sont fictionnalisés entre deux personnages dans le dossier en fait de titre du livre et ces deux personnages sont fictionnalisés donc c'est l'autre en fait l'autre je ne vais pas trop se mongler c'est l'autre Ismael Cadavé qui fictionnalise Albert Lourdes d'Emilman Paris et leur donne une voix et c'est un petit peu la voix de l'albanais mais d'une certaine manière Albert Lourdes et Mildman Paris deviennent albanais donc je pense qu'il plaît justement pour cette idée d'origine montrer que en fait chaque être humain il n'y a pas d'autre il n'y a pas de même l'autre l'autre devient moi en fait donc Mildman Paris et Albert Lourdes deviennent albanais en commençant à proposer aussi des chants obéliques humains donc il y a vraiment un travail justement de la voix de l'autre sur cette idée d'aller chercher la jeunesse des chants de la musique en orillant moi j'ai une question c'est un peu la conclusion c'était aussi la question des différents langages et je me demandais vu que à moins que ce ne soit pas le cas mais en tout cas pour le premier exemple je ne sais pas si c'est la même chose par la suite les lignes musicales sont insérées au sein d'un texte et je voulais savoir si justement l'écriture le texte était lui se voyait impacté par cette alien soit enfin voilà et est-ce qu'il y a un retour il y a un travail vraiment par rapport à ces lignes là ou bien c'est plus comme un exemple donner un moment juste un élément enfin un peu sur la place que ça peut avoir vu que tu évoquais quand tu terminais sur ne pas conspérer toute l'écriture comme texte on va recommander cette autre écriture ou peut-être qu'il ne faut pas utiliser le mot écriture bien ou pas le texte original le texte original est retouché à minima pour les faire entrer au mieux un mot pour assurer la transition mais c'est fait de manière fin 16ème 17ème c'est c'est au sens propre une farce enfin une farcissure c'est sûr donc c'est vraiment c'est vraiment une interpolation comme ça le texte original du coup n'interagit pas plus qu'en disant bah regardez c'est comme ça et à la suite des réappropriations et des alors dans les réécritures successives là oui par exemple ça à partir du moment où tous ces chants américains commencent à se fusionner on fait plus vraiment la différence entre le Canada le Brésil et là il peut y avoir un travail de réécriture et bien c'est vraiment la musique des américains qui à la présentation en étude de la traduction en étude de la traduction on part souvent d'une dualité qui est soit l'étrangélisation la domestication et en fait l'étrangélisation c'est un peu cette idée de l'alien d'aller chercher l'alien qui est dans les textes sources et de le reproduire mais en fait toutes les études vraiment textuelles ont montré qu'il n'y a rien qui est proprement étrangélisant on ne peut pas trouver un texte autrement étrangélisant ni entièrement domestiquant et donc là je me demande si si cette idée d'aller chercher l'alien n'est pas un peu une chimère parce que finalement on fait toujours on fait toujours une domestique c'est toujours bien vous entendre douce pour moi c'est tout en l'occurrence quand il s'agit de notation musicale la notation musicale de l'autre au travers d'un solfage occidental et de toute façon oui effectivement vous voyez à l'échec c'est une chimère puisqu'il ramène le code lui-même ramène à soi-même ce qu'on essaie de décrire de l'autre donc ça ne marche pas et ça ne marche mais malgré tout c'est encore comme ça que fonctionne une grosse partie de l'ethnomusicologie au travers de la transcription solfégique de l'altérité donc l'enregistreur ça marche très bien moi il me semble si je parlais d'alien hier c'est toujours implicitement que c'est que l'alien que pour nous personne n'est l'alien en soi c'est toujours par rapport à un centre par rapport à une position par rapport à une culture ou une subjectivité comme on veut il y a quelque chose qu'on imagine ou qu'on espère ou dont on craint qu'il soit extérieur qu'on va appeler alien mais il y a déjà une sorte d'appropriation par le fait de dire que cette partie de l'univers ou cette personne ou cet animal ou je sais pas quoi c'est mon alien c'est l'extérieur par rapport à moi donc là qui est toujours à la fois dans le meilleur des cas disons un respect pour ou une quête un goût un désir d'une différence à respecter on peut dire que ça fait partie de l'alien qui est toujours un mouvement d'appropriation par ce désir même le fait que je ne le dis pas simplement il y a d'autres il y a des extraterrestres et puis c'est leur problème mais si j'ai un désir des extraterrestres et bien je vais déjà vers eux ne serait-ce que par la pensée donc je me les approprie déjà en faisant une image d'eux donc cette espèce d'impureté ou de dialectique ou de dynamique qui est toujours un peu appropriante et qui dans le meilleur des cas essaye de garder un peu de distance ou de différence à mon avis ça est constituante par rapport au colonialisme et par rapport à l'hérit et à ce qu'on disait tout à l'heure il me semble effectivement c'est difficile de ne pas penser ces problèmes hors du cadre du colonialisme mais peut-être qu'on peut justement le recadrer comme ça en disant c'est pas le désir de l'aliène en soi qui est colonialiste ou pas colonialiste je ne sais pas ce que c'est que le colonialisme mais moi ce que je proposerais pour préciser c'est le centrer sur la notion d'extractivisme qu'est-ce qui a été au coeur du colonialisme européen je ne sais pas pour les autres mais il me semble au coeur du colonialisme européen il y a plusieurs coeurs ça peut être de convertir les âmes de sauver les âmes peut-être qu'il y a des gens qui étaient très sérieux là-dessus ça je ne peux pas dire mais rétrospectivement il me semble notre problème à nous plutôt en 2017 la continuation du colonialisme sous d'autres formes il me semble que ça passe par la notion d'extractivisme on va quelque part il y a autre chose qui nous intéresse on l'exploite purement comme ressource et on ne fait pas attention à la sensibilité des choses des êtres qui sont impliqués dans cette extraction de ressources il me semble que c'est ça notre problème aujourd'hui au 17ème siècle c'était leur problème de faire ce qu'ils faisaient c'est pas le mien aujourd'hui il me semble que c'est ça et si le colonialisme continue d'exister c'est comme ça par rapport à ça il me semble que ce que vous montrez de Léry oui il exploite oui il prend des trucs oui il importe oui il se réapproprie le bidouille etc. mais tant mieux ça nous fait rêver ça a produit peut-être des effets intéressants la question c'est quelle est son attitude face à la sensibilité de ce qu'il exploite et là pour moi un premier signe il me semble c'est l'amour enfin je sais pas moi je connais pas le texte mais là ce que vous voyez il a une exaltation lui dans ce qu'il vit ça c'est pas de dire regardez le bruit que font ces sauvages et je vais vous montrer à quel point ils sont méprisables et à quel point on peut les étrangler mais il me semble je sais pas l'extrait a passé vite et moi je le connais pas mais dites nous peut-être ça pour moi ma question ça serait est-ce que lorsqu'il part de cet texte lui il ressent une fascination il ressent une expérience de plaisir d'exaltation etc. est-ce que ça sous-entend l'amour comme moi je croyais avoir sous-entendu ou pas du tout et est-ce qu'il inclut dans sa perception du chant une sensibilité à la sensibilité de ceux qui chantent alors c'est un peu compliqué d'abord ce passage très positif est l'unique est l'unique passage non bruyant dans toutes les descriptions sonores tout le reste c'est des cris des hurlements là-bas vos lèvres en ce qui concerne l'amour ça aussi c'est très compliqué parce que les toupies sont cannibales c'est il arrive là-bas il il y avait déjà des contacts il y avait déjà des populations implantées des populations métisses sans quoi il n'y aurait jamais eu de traducteur mais le fait de Eliri lui-même est un huguenot il va là-bas pour évangéliser donc parler de l'amour d'un huguenot pour les cannibales c'est peut-être excessif par contre c'est vrai que le fait que c'est été le livre de chevet de Lévi-Strauss à l'époque de Triste et Tropique laisse malgré tout penser qu'il y a un positionnement c'est assez curieux de lire chez Eliri quand il décrit ces scènes de cannibalisme avec une certaine bon certes c'est des sauvages ça hurle tout ça mais il y a malgré tout une distance pas plus effrayée que ça c'est donc c'est vrai qu'il y a un sentiment de proximité c'est pas pour rien qu'on y voit le premier texte du bon sauvage mais cette question d'amour est plus flagrante dans les textes plus tardifs comme chez l'Escarbeau ou des choses comme ça qui sont parce que quand même non seulement ayant les accords d'une telle multitude donc la joie j'ai vu joie une telle joie que non seulement ayant les accords d'une telle multitude si bien mesurée et surtout pour la cadence et refrain de la balle à chacun couplet tous traînant leur voix disant j'en demeurerai tout ravi mais aussi toutes les fois qu'il m'en souvient le coeur m'en tressaillant il me semble que je lisais encore à mes oreilles ça c'est vraiment il y a une expérience esthétique forte admiration une ad moi ce passage là je ressens une admiration ça correspond pas au reste ça l'est certainement mais c'est l'unique et c'est sans doute parce qu'il est en justement ils sont tellement sauvages que c'est admirable mais ça c'est un retournement intéressant dans le colonialisme je trouve que c'est un retournement intéressant alors que cette position que vous décrivez on la trouve à la fin du 17ème chez Marquette ou des gens toujours au Canada où là on a des descriptions de danse qui n'ont rien à envier au palais de cours au palais de cours Versailles et là on retrouve plus cette chose là je vois que vous voulez réagir je propose juste que ce soit la dernière question je vais réagir à la notion d'extractivisme mais je me demande quand même dans tous les textes que Franck a présenté s'il n'y a pas aussi cette notion dont vous parliez hier vous parliez de la polarité entre classer et penser et la science c'est plus du côté des classes et bien dans ces textes et que je fréquente aussi assez bien il y a cette notion de classement de mettre en catégorie de quantifier de voir donc je crois qu'il y a réellement là aussi une notion de on fait oeuvre de science et d'observation au delà de l'émotion de la sensibilité ou de l'exploitation qu'on peut faire de ces textes pour ne pas trop charger quand même nos pauvres musicologues qui ont essayé au 16ème et 17ème siècle de comprendre comment ça fonctionnait c'est s'approprier classer mesurer c'est s'approprier tout à fait mais c'est dans la catégorie de monsieur Citon c'est aussi le curseur vers le cheval et non pas vers le poisson si vous étiez là hier à la conférence et donc plutôt une catégorisation une recherche de rigueur de scientificité et tout que l'on trouve certainement chez Mersenne beaucoup moins chez Rousseau on est plus le curseur pensé mais que l'on trouve je crois déjà chez Léry maintenant qu'un scientifique s'approprie et fasse une extraction c'est autre chose mais il n'y a pas que ça et bien si vous êtes d'accord je me propose maintenant de conclure je voudrais d'abord remercier vous remercier tous spécifiquement monsieur Citon pour s'être prêté à cet exercice quand même difficile et période de réagir à des gens de discipline aussi différente je pense que nous sommes tous d'accord que vous avez réussi l'épreuve avec beaucoup d'élégance alors j'avais beaucoup de notes mais comme le temps fut je propose d'être excessivement rapide on parlait tout à l'heure de mentionner notre discipline dont on parle j'avoue que même je ne l'avais pas fait donc juste pour dire je réagis en tant qu'historien et historien essentiellement du pouvoir et de la justice ce que j'ai trouvé aujourd'hui intéressant dans nos discussions d'abord c'est un certain nombre de résonances peut-être finalement avec et aussi hier avec finalement les débats qu'il y a pu avoir l'année dernière avec un autre docteur honoris causa de notre université Sanjay Subramaniam qui était venu notamment discuter de tout ce qui sont des questions d'histoire globale et d'histoire connectée j'ai trouvé ici aujourd'hui beaucoup de résonance notamment parce qu'on a beaucoup discuté de temporalité d'espace de transfert culturel toutes des choses intéressantes aussi qui se retrouvent dans ce genre de questionnement et Dieu sait aussi et ce serait peut-être mon deuxième point cette question d'une tension disciplinaire de tension entre les disciplines mais au sein même de chaque discipline qui se pose dès lors qu'on parle de l'interdisciplinarité on dit souvent que les sciences sont en crise en crise disciplinaire en histoire par exemple après le grand boom des années 60 jusqu'aux années 80 il y a eu la grande époque de doute avec l'histoire en miettes de François Doss de 1987 dans ces grandes questions d'éclatement disciplinaire cette question de se situer d'une science à l'autre mais pour conclure très brièvement je voudrais simplement dire que j'ai trouvé ici je pense que vous serez tous d'accord avec moi qu'on a finalement trouvé ici peut-être deux fils rouges deux grandes tensions principales qui se sont posées au cours de cette journée qui sont peut-être il est vrai souvent les mêmes quand on parle d'interdisciplinarité c'est d'abord la question institutionnelle de positionnement je ne vais pas refaire le débat de savoir dans lequel on doit s'inscrire sachant encore plus parfois que d'un pays à l'autre ça change donc on peut faire une thèse je ne sais pas en sociologie en Belgique et pour le même sujet en Angleterre ce serait une thèse en sciences politiques et puis bien sûr cette question de la méthodologie de la méthodologie non seulement en faisant appel à des concepts à des outils issus d'autres disciplines que la nôtre mais aussi parfois en se positionnant par rapport à un corpus qui parfois lui aussi n'appartient pas nécessairement au type de source qu'on est habitué à manier dans notre champ disciplinaire je ne sais pas par exemple si les musicologues travaillent beaucoup sur ce genre de choses sur les récits de voyages par exemple mais en tout cas c'était une des questions assez intéressantes et voilà en gros je pense les deux grandes tendances qui se sont dégagées aujourd'hui je voudrais encore une fois vous remercier toutes et tous pour les débats que nous avons eu applaudissements 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 ... ... Sous-titrage FR ?